... Tout va bien ? Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet ? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'étais dans la chambre d'hôte, à Caire-Morraine. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Tris ? Bien et faire. Bizarre, non ? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Et dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds ? Pas de doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Dans mon rêve, je retrouvais Ciri et... Je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin, c'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides, mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar ? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Non, ce n'était pas un simple rêve. Et puis toujours, chaque fois que Ciri apparaît dans un de mes rêves, c'est qu'elle est en danger. Nous lui avons appris à se défendre. Elle ne craint personne, pas même les spectres. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends. Montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lila et la grosaille à mâcro. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite, ensolez près de Vizima. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce Postescriptum ? J'ai encore la licorne. C'est une licorne empaillée qui nous a servi lors de situations délicates. Ah, les jeunes de nos jours. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous ? Deux ou trois jours, pas plus. La piste est encore fraîche. Mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends. Tu les entends ? Je les entends et je les sens dégouillent.